bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi 31 août et c'est le retour au travail donc il y avait une abonnée qui m'avait demandé tu travailles toujours oui oui je travaille toujours je reprends aujourd'hui voilà j'étais en vacances pendant trois semaines et normalement j'avais encore une semaine mais on vous a rappelé par anticipation donc j'aurais droit à une semaine je ne sais pas quand peut-être pas d'ailleurs puisque normalement moi c'était dégongé que je n'avais pas acquis pas de coiffé parce que là tu n'as pas brossé tes cheveux donc là on s'apprête à partir avec les enfants puisque aujourd'hui pour le dernier jour en fait j'espère qu'ils vont pas me refuser j'emmène les enfants à la périscolaire enfin au centre de loisirs du coup puisque c'est pas encore l'école donc tant qu'il n'y a pas d'école c'est le centre de loisirs donc on verra bien si vous avez vu ma vidéo d'hier vous saurez de quoi je parle si c'est pas le cas vous l'avez dans la vidéo de fin donc vous pourrez la regarder donc là on s'apprête à partir je vais les déposer à la pérille en espérant qu'ils les prennent et puis ensuite je pars travailler donc je ne sais pas exactement ce que je vais faire comme travail aujourd'hui on verra bien ça sera la surprise en arrivant au boulot voilà bon bah sur ce on y va et puis on vous reprendra ça bon bah c'est bon j'ai déposé les enfants à la pérille tout le monde est passé j'avais un doute aussi pour elsa parce qu'en fait comme elle a 12 ans elle a pris 12 ans là pendant le mois d'août et moi quand je les ai inscrites enfin quand je l'ai inscrite elle n'avait pas 12 ans donc j'avais demandé au directeur j'avais dit que en fait elle avait 11 ans est ce qu'ils pouvaient la prendre à 11 ans à 11 ans il m'avait dit oui mais là du coup bah j'avoue que j'étais pas sûr de mon coup et en fait ils l'ont pris donc je suis très contente voilà donc tout le monde est déposé moi je suis du coup un petit peu en avance parce que normalement je pars que dans dix minutes mais bon je vais quand même aller au boulot comme ça si c'est ouvert avant je pourrais rentrer avant vu que j'ai des heures à récupérer les heures que je fais en plus c'est jamais c'est jamais perdu j'ai mal fait mon sourcil je m'en rends compte j'ai pas mis assez ici bref c'est pas grave du coup je prends la route et c'est parti bon je vous reprends il est 20h35 et je vais emmener les enfants au lit la soirée est terminée clairement je suis désolée je n'aurais fait qu'une ouverture une clôture parce qu'en fait je voulais vous prendre tout à l'heure et finalement j'ai reçu un message de laura et on est parti marcher donc du coup j'ai emmené les enfants avec moi ça s'est encore mal passé adam avait décidé qu'il ne marcherait pas donc il nous a fait croire tout le long du chemin qu'il avait mal à sa jambe du coup il n'avançait pas du coup bah ça nous est après on est repassé à proximité de la maison je leur ai donné les clés à comme et à adam et du coup ils sont rentrés tous les deux et nous on a fini notre balade alors je n'ai pas regardé combien j'ai fait de pas mais je pense pas avoir fait dix mille est-ce que je peux prendre celui-là est-ce que je peux prendre celui-là maman tu mets une étiquette je suis plus habituée à maman tu mets une étiquette maman tu mets une étiquette maman tu mets une étiquette d'accord mais elle reste à la maison alors en fait j'ai préparé les trousses dégâts pour leur coller leurs étiquettes je ne sais pas si vous connaissez chaque année en fait j'achète ça c'est des étiquettes à qui est ce pour marquer tous les crayons puisque maintenant dans les écoles ils demandent à ce que les crayons soit marqué je vais vous montrer tout soit dans s'il te plaît ou pas dans la trousse de ton frère mais en fait j'ai reçu des étiquettes non j'ai reçu les étiquettes alors j'avais pas commandé que les étiquettes j'avais commandé aussi un petit sac un petit sac en tissu pour mettre le change de marceau dans son cartable je vais commander ça les affaires de rechange de marceau voilà donc je lui mette son change dedans et je mettrai ça dans le cartable comme ça au moins ça se mélange pas avec les autres affaires qui l'aura dans son nom parlez moins fort s'il vous plaît au moins ça ne se mélangera pas avec les autres affaires qu'il aura dans son cartable j'ai aussi commandé des petites étiquettes pour ses vêtements donc ça j'en mets un peu toute l'année alors la moto c'est lui qui a choisi c'est thermocollant et ça se colle sur les en fait c'est celle qui se colle sur les étiquettes donc c'est parfait ensuite je lui ai commandé des petites étiquettes aussi pour marquer ses affaires quand je dis ces affaires c'est par exemple ça nous est ouais c'est ça qui sert pas oui quand ça court de je sais pas moi tout ce qui peut éventuellement emmener dans ensuite j'ai commandé les étiquettes pour les crayons classe et celle de com les miennes celle d'adam il a pris des paillettes toi tu as pris des paillettes et normalement j'avais acheté aussi les étiquettes pour les chaussures pour marceau et alors je les ai pris je les ai pris de deux couleurs différentes pour qu'il apprenne en fait la droite et la gauche mais c'est pas encore gagné c'est en cours d'acquisition allez-vous à droite là et ma gauche là très bien non raté c'était donc voilà donc ça c'est des choses que je commande tous les ans de toute façon ça rentre dans le cadre de la rentrée scolaire donc c'est la prime de rentrée scolaire qui paye ça on arrête de toucher à tout donc je vais m'occuper de ça ce soir donc pour la marque c'est à qui est ce non mais attend je montre c'est qui à qui est ce voilà j'en ai pour une là j'en ai eu 40 je sais plus combien 40 40 et quelques ronds donc il m'en reste un petit peu de l'année dernière mais pas beaucoup et ben là j'ai celle ci maintenant que je préfère j'avoue donc ben bon je vais m'occuper de ça ce soir j'avais un truc à vous dire je me souviens même plus que c'est oui du coup aujourd'hui bas le boulot c'était démarrer je crois qu'en fait je vais aller coucher les enfants et puis je vais faire la clôture après ce sera bon c'est bon les enfants sont couchés il est 20h45 donc le coucher a été très rapide mais je les entends encore se dire chute tu te t'aimes machin donc bon ça va se faire tout doucement du coup je vais pouvoir revenir calmement sur cette journée alors en fait aujourd'hui du coup je suis allée travailler et ben c'était trop beau pour être vrai en fait à 9 heures le directeur du centre de loisirs m'a appelé pour me dire que oui il m'a appelé pour me dire que ben en fait ils auraient pas dû accepter mes enfants ce matin donc moi je lui ai précisé que la dame que j'ai eu au téléphone de la mairie elle m'a précisé que c'était à compter et ce sont ses mots elle m'a dit à compter du 1er septembre on n'est pas le 1er septembre donc moi j'ai considéré qu'aujourd'hui il pouvait encore y aller en l'occurrence il s'avère que pour eux la rentrée c'était le 24 août et que soi-disant j'aurais mal compris qu'elle m'aurait dit à la rentrée donc bon je prends pour moi cette erreur même si je sais que je sais ce que j'ai entendu je sais très bien qu'elle m'a dit elle m'a bien dit le 1er septembre donc c'est pas grave du coup il m'a demandé vous pouvez venir les chercher je dis ben non je suis au travail là en fait et il me dit et je dis ben à la limite Elsa elle a pris ses clés ils sont deux grands et deux petits je pense qu'ils peuvent rentrer en toute sécurité à la maison surtout que c'est pas très loin donc c'est juste en face de l'arrêt de bus d'Elsa donc Elsa le faisant tous les jours à pied c'est pas loin tous les jours tous les jours presque parce que j'y vais pas le week-end non mais tous les jours où t'as école je veux dire donc donc non c'était pas loin du coup ils sont rentrés à la maison à 13h je sais plus combien ils les ont quand même fait manger moi je suis rentrée il était 5h moins le cas non non il était au moins 5 4h30 bon plus que ça 4h35 maximum je pense ah oui non t'as raison oui j'ai dû arriver à 4h30 non plus que ça parce que je suis arrivée au boulot à 4h20 donc enfin bref en fait cet après-midi j'ai été envoyée en livraison et donc du coup je suis partie sur Angers je suis revenue et comme sur place ils m'ont fait un peu tourner en bourrique ben j'ai perdu du temps et donc je suis pas rentrée j'étais pas rentrée à 16h à l'heure où tout le monde a débauché à l'heure où tout le monde a débauché moi j'étais encore en voiture donc bah du coup j'ai fait des heures sup c'est pas grave j'ai fait aussi une demi-heure d'heure sup ce midi parce que demain demain je vais être beaucoup absente c'est à dire que en fait je vais travailler à partir de 9h demain matin ensuite je vais retravailler enfin non je vais travailler de 9h à midi et quart et ma journée sera terminée puisque demain après-midi j'ai rendez-vous au cmp pour adam mais enfin c'est pas de ta faute avec Eric bah non mais j'ai un droit d'absence il n'y a pas de soucis bah oui mais personne ne reproche de m'absenter donc normalement tu n'as pas d'heures supplémentaires à faire bah si c'est moi qui m'absente c'est pas ma patronne qui me dit vous pouvez ne pas travailler mais c'est pas normal donc bah si c'est normal c'est comme ça que ça fonctionne ça fait pas donc du coup bah si ça se fait c'est comme ça que ça fonctionne tu comprendras quand tu seras adulte à dire donc bah aujourd'hui j'ai fait des masques toute la matinée et puis cet après-midi du coup je suis partie en livraison de 14h jusqu'à 16h20 voilà donc ensuite je suis rentrée après un petit goûter vite fait j'ai vérifié un peu les devoirs parce que j'avais demandé aux enfants vu qu'ils étaient là cet après-midi de faire leurs devoirs de vacances donc ils les ont fait deux par deux et j'ai vérifié un petit peu et à part adam ça va c'était pas trop mal fait et puis c'était galère pour son travail bah oui mais c'est adam quoi et puis bah du coup après il y a j'en avais gravement envie donc j'ai dit ok donc on est allé marcher donc je sais pas combien j'ai fait de pas à peine 10 000 j'en ai pas fait 10 000 c'est je pense que c'est sûr mais pourquoi que depuis que je suis rentrée peut-être vu que je me balade avec mon téléphone dans la poche c'est bien mais du coup ouais je pense pas avoir atteint les 10 000 pas mais en soit c'est pas grave donc on est allé marcher aujourd'hui on a fait notre tour à l'envers et on a même croisé la directrice de l'école et la maîtresse l'ancienne maîtresse du marceau donc cette année marceau change de maîtresse donc j'espère que ça va le faire d'autant qu'en plus demain matin on pourra pas les accompagner merci covid du coup on va les laisser dans la cour c'est dur même marceau ouais même marceau c'est difficile mais c'est comme ça donc du coup Elsa va rester toute seule demain ouais par rapport à la périscolaire du coup il n'y a pas de péri il n'y a pas de cantine demain donc j'ai vu avec Laura et en fait tant qu'elle ne travaille pas ce qui va se passer c'est que en fait le matin quand je vais partir bosser à 7h40 en fait les enfants je parle des garçons principalement parce qu'Elsa elle est autonome elle se gère toute seule les gars en fait ils auront pris leur petit déj ils seront habillés chaussés ils auront préparé leur cartable et leur manteau non ça sera fait avant que je parte le matin et du coup quand Laura partira à l'école pour emmener Luna elle viendra sonner à la maison pour que les gars partent avec elle comme ça au moins je sais qu'ils ne sont pas tout seul dans la rue qui font pas n'importe quoi sur les trottoirs ça me rassure ensuite pour le midi toujours temps que Laura ne travaille pas j'avais demandé à la maîtresse si Elsa était autorisée parce qu'en fait Elsa n'ayant pas cours demain moi je rentre à midi et demi donc je lui avais demandé si elle pourrait aller chercher ses frères à l'école elle m'avait dit oui sauf qu'en fait la maîtresse d'Adam m'avait dit que un enfant de moins de 6 ans ne pouvait pas partir avec un enfant mineur et la maîtresse d'Adam justement qui m'a donné cette réponse m'a renvoyé un mail tout à l'heure pour me dire je suis désolée je vous ai donné une grosse information en fait comme est tout à fait autorisé à ramener Marceau chez lui enfin chez vous en gros si on a une autorisation de votre part donc c'est vrai que moi ça me rassure d'autant plus qu'ils partent avec Laura quand même mais c'est bien de savoir que même si Laura n'est pas là que comme peut avoir une clé de la maison et qu'ils peuvent rentrer tous les trois à la maison au cas où donc demain matin je les emmène à l'école ensuite je pars travailler puisque du coup j'ai eu droit à une heure pour la rentrée des classes donc ensuite je pars travailler je termine à midi 15 c'est l'heure de la pause déj mais moi je rentrerai chez moi ensuite je vais grignoter un petit truc à la maison jusqu'à je pense qu'on va partir de la maison à 13 heures ah oui je suis je suis en train de me dire est-ce que demain je prends le temps de les ramener à l'école ou pas non je pourrais pas tu pourras emmener comme et enfin raccompagner comme et Marceau à l'école demain après-midi oui ouais Elsa les raccompagnera parce que du coup moi je vais devoir partir avant sinon je vais être en retard au rendez-vous d'autant que je sais pas où c'est donc ouais Elsa les ramènera à l'école du coup à 13h30 moi je partirai je pense vers 13h20 pour dire il faut pas 40 minutes pour aller à chaud l'air mais comme je sais pas où c'est je préfère voir large et puis voilà après je rentrerai pour un petit peu avant la fin des cours et du coup j'irai chercher les enfants à l'école et puis après on ira certainement à nouveau marcher puisque du coup on va essayer d'y retourner tous les jours en espérant que tout le monde marche correctement et mercredi je suis en déplacement professionnel donc de 8h jusqu'à 17h au moins donc la dernière fois on était rentré à 17h je crois que je me souvienne non on était rentré à 18h ouais on était rentré à quasiment 18h donc pour l'instant on sait pas trop comment ça va se passer parce que en fait on est censé partir à 4 sauf que dans le camion il ya que trois places et dans la clio de l'entreprise il ya que deux places puisque c'est une commerciale donc on est un petit peu bloqué pour l'instant il y en a une d'entre nous qu'il faudra qui prennent sa voiture moi je ne peux pas prendre la mienne puisque je n'ai pas de voiture de location en ce moment d'ailleurs j'ai vérifié c'est bien la semaine prochaine que je l'aurai et du coup je ne vois pas faire autant de route avec la mienne donc j'ai prévenu ma chef d'atelier tout à l'heure je lui ai dit alors par contre moi je peux pas prendre la mienne avec celle là je peux pas faire autant de route déjà quand je vais à nantes à chaque fois que je pris pour pas qu'elle tombe en panne l'appareil quand je vais à angers ça revient au même pour moi donc mais bon la semaine prochaine j'en aurais une autre voilà que dire de plus j'ai lu des commentaires j'ai bien vu les gens qui me disent tu as la chance d'avoir un toit et une voiture et en fait tu loues des voitures mais ta voiture elle fonctionne oui pour l'instant elle fonctionne mais si vous entendiez le bruit qu'elle fait quand je conduis je suis pas mécano hein mais je pense qu'elle en a plus pour longtemps et j'ai pas envie de me retrouver du jour au lendemain sans voiture je préfère anticiper parce qu'il faut savoir que quand même pour louer une voiture il faut avoir 1200 euros sur son compte bancaire je vais pas vous sortir un scoop je pense que vous vous en doutez les 1200 euros je ne les ai que au début du mois quand j'ai ma paye si la voiture tombe en panne en fin de mois bah je suis dans la mouise parce que j'ai plus de voiture pour aller travailler donc là je repars sur une location à partir du mois de septembre et pour les mois à venir il y aura peut-être quelques jours de battement à chaque fois parce que en fait quand je la si par exemple je la loue le 5 je dois la ramener le 4 si je la loue le 8 je dois la ramener le 7 enfin c'est toujours enfin non c'est pas je m'explique mal par exemple quand j'ai loué le cénique je l'ai loué le 8 du coup je devais le ramener le 7 et donc l'allocation suivante prenait effet le 7 pour le mois suivant je devais la ramener le 6 donc l'allocation suivante prenait effet le 6 l'allocation d'après ça aurait été le 5 et ainsi de suite le mois d'après le 4 le mois d'après le 3 sauf que moi j'ai besoin de ma paye en fait pouvoir louer la voiture donc il ya un moment où on se retrouve en décalage de jour moi si on dit la voiture faut venir la chercher le 2 le 2 j'ai pas été payé donc c'est pas c'est pas possible pour moi donc je calme et mes dates de location en fonction de la réception de ma paye voilà donc là celle ci du coup comme c'était une location que j'avais fait d'avance en fait je l'avais fait début juillet elle était prévue le 8 je crois je crois qu'elle est prévue pour le 8 je sais plus enfin bref et du coup donc la semaine prochaine j'aurai la voiture de location mais je ne l'aurai pas mercredi donc je ne pourrais pas partir à ce fameux déplacement avec ma voiture donc pour une fois je vais me faire traîner qu'est ce que je voulais vous dire d'autre oui tout à l'heure on a eu un accident domestique c'est compliqué parce que adam est un enfant très 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 impulsif en fait c'est un peu aussi pour ça qu'on va faire les bilans de psychomotricité c'est un petit peu aussi pour essayer de comprendre ses traits de caractère et de comprendre d'où ça vient mais franchement j'arrive pas j'arrive pas à m'expliquer parce que je lui parle je lui explique les choses je lui dis gentiment je lui dis en criant je lui dis en le punissant j'ai tout essayé mais rien n'y fait il est impulsif et agressif en fait et ça ça me dérange clairement l'agressivité parce que parce qu'il fait mal à tout le monde il tape marceau il tape comme il tape elsa alors les coups de pied dans le ventre dans les parties pour comme c'est très sympa ben elsa il lui tire les cheveux enfin c'est violence sur violence sur violence donc j'en ai un peu ras le bol et tout à l'heure il a encore pété un câble pour n'importe quoi parce qu'il avait décidé qu'il voulait pas vider le lave vaisselle donc ça l'a énervé il a poussé sa soeur normal le problème c'est que derrière elsa en fait il y avait le meuble à chaussures dont le tiroir était ouvert je vais vous montrer la catastrophe que ça a fait parce que du coup j'ai pas encore pris le temps de ramasser bon il y a quand même un avantage c'est que du coup ça m'a permis de passer un coup de balai en dessous le meuble ce que je ne fais pas souvent parce qu'il est très lourd donc j'ai ça enfin ça c'est ce qui était dessus et ça aussi tout ça c'est ce qui était dessus donc en fait ce meuble qui du coup a un problème il était ouvert comme ça elsa elle est tombée sur le tiroir ce qui fait que le meuble en fait il a basculé et lui est tombé dessus donc forcément elle a crié donc moi j'ai été prise de panique parce que adam aussi s'est mis à hurler en fait parce que il s'est rendu compte que son geste en fait avait quand même causé quelque chose de grave donc il s'est mis à crier en criant pardon 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 et en fait je suis rentrée dans le couloir et du coup quand je suis arrivé elsa elle était sous le meuble en fait je ne la voyais même pas il y avait comme qui était en train d'essayer de remonter le meuble donc tous les sujets qui étaient dessus ils sont cassés mais en soit c'est pas grave le principal c'est qu'elle n'ait pas été blessée adam a priori ce serait cogné quand le meuble est tombé il était proche d'elsa et en fait il s'est quand même pris une poignée de une poignée de la poignée du tiroir il se les prit dans la tête ici mais il a aucune marque il me dit qu'il a horriblement mal mais il n'a aucune marque pas une bosse pas de d'hématome pas de griffure pas de rougeur rien du tout donc je sais pas mais bref en tout cas j'ai plus de peur que de mal encore une fois mais ce comportement c'est quand même un peu difficile à gérer donc bon j'en parlerai demain parce que ça fait partie des choses qui qui m'interpellent chez adam donc c'est un peu compliqué à gérer donc là je vais faire le montage de cette vidéo du coup en même temps que je vais coller les étiquettes et puis ensuite je vais faire mon ménage parce que ça on a grandement besoin il faut que je prépare aussi un repas pour demain midi parce que en fait les enfants vont rentrer avant ou alors vous m'attendez et je préparerai en arrivant ce que j'arrive à midi et demi je vais pas arriver longtemps après vous donc ouais non vous m'attendrez je préparerai demain midi ça me fera seulement à faire ce soir donc donc là je vais effectivement coller les étiquettes faire mon petit ménage et puis j'ai une lessive à plier aussi et ensuite il faudrait que j'en relance une également et puis après j'irai prendre ma petite douche et aller me coucher parce que cette reprise finalement c'était un peu fatiguant quand même non je plaisante c'est pas fatiguant mais c'est vrai que ça fait drôle d'avoir repris le chemin du travail mais bon c'est normal c'est comme ça donc sur ce et bien je vais vous souhaiter une bonne journée merci d'avoir regardé ce blog jusqu'à la fin j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à demain pour un nouveau blog ciao